Message aux lycéens, aux étudiants et à toutes les citoyennes et les citoyens qui sont attachés à une liberté fondamentale. Il y a un truc très grave qui est soumis au vote à l'Assemblée Nationale. Est-ce que les lycéens, vous voulez devoir payer une amende de 500€ voire de 1600€ quand vous organisez un blocus dans un lycée parce que vous n'êtes pas d'accord avec un projet de loi ? Ou pareil pour les étudiants quand vous occupez votre fac parce que vous n'êtes pas d'accord ? Ou bien imaginez pour celles et ceux qui ont occupé les ronds-points, les gilets jaunes. Et bien c'est ce qui est prévu avec les amendes forfaitaires délictuelles instaurées dans l'article de la loi Lopni. Cette loi, c'est la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur qui prévoit ces amendes forfaitaires délictuelles. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez direct pouvoir infliger ces amendes sans passer devant un juge. Ça veut dire que c'est la fin de l'individualisation des peines. Ça veut dire que c'est la fin du contradictoire. Vous ne pouvez pas avoir un jugement et vous défendre et qu'on prenne en compte les circonstances, quelle était votre mobilisation, les raisons soit atteignantes, soit aggravantes de l'acte délictuel. Donc la loi, elle prévoit déjà des poursuites. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment de mettre en place un arsenal répressif, comme par hasard juste avant qu'ils imposent le débat sur les retraites. Ben oui, parce qu'ils s'attendent à ce que la population se mobilise contre leurs réformes scandaleuses des retraites. Parce que plus de 70% des Françaises et des Français sont contre la retraite à 65 ans. Donc avant de prévoir ça, ce gouvernement macroniste est en train de briser nos libertés fondamentales. Voilà, donc c'est inacceptable. Moi, je voulais vous dire, les jeunes, je peux faire... Il y en a certains sur TikTok, vous me dites la daronne. Ben oui, j'ai 51 ans. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des droits d'Assemblée Générale dans les lycées. Tous ces droits-là ont été cassés les uns après les autres. Et maintenant, on s'en prend à vous. Vous n'avez même plus le droit, finalement, de vous mobiliser. C'est inacceptable. Il faut absolument empêcher. Et il y a une pétition, je vous invite à la signer.